Musique Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel J'espère que vous pétez la forme Vous me l'avez beaucoup demandé sur Twitter et sur les lives Donc je vais vous faire cette petite vidéo Donc comment installer la bimod sur Minecraft Alors à quoi ça sert ? La bimod sur Minecraft c'est tout simplement pour simplifier le PVP En 1.8 Donc j'ai pu me l'installer dernièrement Comme vous avez pu le voir sur certaines de mes dernières vidéos sur Minecraft J'ai la bimod Donc ça permet d'afficher plusieurs choses en même temps Donc ça permet d'afficher les coordonnées Ça permet d'avoir une barre de Minecraft un peu mieux que d'habitude Donc je vous fais ce petit tutoriel comment l'installer Alors vous tapez tout simplement sur internet la bimod Ou je vous passerai le lien tout simplement For Minecraft 1.8 Donc il faut que vous ayez déjà de pré-installer La version 1.8 de Minecraft Et en plus de ça ça vous met Optifine La dernière Optifine Donc ça vous met aussi Optifine Donc c'est vachement cool C'est pour déjà mieux simplifier le PVP Et par la suite aussi si vous voulez jouer dans d'autres jeux que du PVP Vous pouvez aussi ça marche très bien aussi Donc c'est vraiment 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 super bien comme truc Moi je l'ai testé ça fait une petite semaine que j'utilise Et je trouve ça super cool Au niveau des... Au niveau que ce soit de la fluidité Des jeux Enfin au niveau des trucs comme ça Et ça vous installe automatiquement le dernier Optifine Qui eux ont sorti Donc vous avez juste à le télécharger Moi ça prend la dernière version Freedom World Voilà Donc c'est compatible pour Windows Mac et Linux Logiquement Voilà vous avez des anciennes versions En cas où si vous souhaitez ne pas avoir la dernière Moi j'ai la dernière version Donc moi elle est déjà installée Je ne vais pas la pré-installer Mais je vous montrerai un petit peu la configuration Comment ça marche Alors vous l'ouvrez Bien sûr il faut avoir Java Sinon déjà vous ne pouvez même pas faire tourner Minecraft Donc je trouve ça logique N'hésitez pas à avoir Java à jour Pour ceux qui ont l'espace C'est un petit logiciel d'avoir à jour N'hésitez pas à le maintenir à jour C'est toujours cool Donc voilà Donc vous faites Next Et ensuite vous avez plusieurs 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 cases à cocher Je ne sais pas toutes à quoi elles servent Mais je peux vous en dire certaines Qui peuvent vraiment vous aider Un certain Un certain bon niveau du Voilà Pour le PVP Donc moi j'ai installé la Bon Optifine avec Le resource pack 24 Et donc il y a Intem physique Que je trouve qui sert vachement bien Après Vous avez Si je ne dis pas de bêtises La direction UHD Mais je ne suis pas sûr Voilà Donc pour ceux qui veulent Je ne vais pas vous dire exactement Tout quoi sert exactement Telle chose Tel truc Je vais vous dire tout simplement Lesquels il faut Donc Re les gens Excusez moi Petite pause C'est juste que Je me rappelle De ce qu'il fallait cocher Déjà il m'a manqué une case Donc voilà Donc là j'ai tout coché Exactement comme il fallait Donc Comme il faut Donc il faut bien évidemment Optifine Les items physiques Les items physiques C'est pour C'est pour en fait Si vous voulez Les objets qui tournent Et qui tombent par terre Donc ça c'est beaucoup mieux Vous allez voir C'est vachement Vachement bien Damage indicator aussi J'ai oublié de vous le mettre Alors le damage indicator En gros ça vous indique Les cœurs Qui restent aux ennemis C'est mieux Au niveau des Au niveau de l'indication Au niveau des Pour les mecs Et tout ça Vous allez voir Quand je vous le montrerai Sur minecraft Après je ferai peut-être Pas une partie Mais juste vite fait Pour vous montrer comment ça marche tout ça Xalereos minimap Alors ça c'est pour ceux Qui veulent une minimap En haut à droite de votre écran Sur minecraft Ou en haut à gauche Tout dépend Tout ça Donc voilà Alors il y a après Il y a account manager Donc account manager C'est pour Quand vous voulez quitter Pour confirmer Il me semble Pour quand vous voulez quitter minecraft Mais il n'y a pas que ça non plus Je vais vous montrer tout ça Donc vous l'installez Vous faites next Tout ça tout ça Vous faites install la bimod Moi j'ai déjà installé Une fois installé Vous ouvrez Votre jeu minecraft Donc Je vais vous dire ça Un petit peu Voilà Donc je ne vais pas vous apprendre A configurer la bimod Parce que c'est vrai Que ça m'a pris beaucoup de temps Donc je vous conseille De vous renseigner Sur d'autres tutoriels Que vous pourrez trouver Sur internet Tout simplement Et donc voilà Donc là après Vous allez avoir la bimod Qui va s'ouvrir Moi j'ai la 1.88 Donc version 2.7 Enfin 2.7.97 Donc pour ceux qui veulent Configurer bien évidemment La bimod seating Voilà Donc moi je vais vous passer En tout cas Mes configurations que j'ai Comme ça au moins Je vous invite à faire des pauses Parce que là On va passer sur tout Les Pour bien le configurer Donc la bimod seating Vous avez tout ça Formating Animation Guy seating Voilà vous avez vraiment Beaucoup de choses Et Essayez de configurer comme moi Comme ça si vous souhaitez Avoir la même configuration Après vous pouvez toujours changer Ça Vous pouvez changer plein de choses Vous pouvez désactiver plein de choses C'est comme vous souhaitez En fonction de Comme vous voulez Moi je l'ai configuré Comme je voulais Vous avez plusieurs couleurs Préférées Moi j'ai mis la couleur bleue Orange Enfin plus ou moins orange Rouge Vert Tout ça Donc il y a italique Donc vous pouvez avoir Les écritures en italique Au niveau du jeu Les animations Il y a aussi des animations Donc 1.8 animation Tablist Il y a vraiment Beaucoup beaucoup de choses Au niveau des animations Bloc Il y a sword aussi Guy seating Alors Guy seating C'est pour les armures Durability max Alors c'est pas du tout C'est pas considéré En tout cas Comme du cheat C'est juste pour vous aider Sur le jeu Et j'utilise depuis un certain temps Et franchement Je vois qu'il y a Peut-être pas une amélioration Du pvp Ou quoi que ce soit Mais ça me facilite Beaucoup plus le pvp Sachant que je suis quand même Pas mal sur du pvp Donc de toute façon Ça se voit un petit peu Sur ma chaîne Donc voilà Extra Donc vous avez Hunger Games Magic Box Qui test Lava Challenge Voilà Donc moi j'ai désactivé Juste food Swap bow Et hive Auto scramble Donc je pourrais pas vous dire A quoi tout sert exactement Parce que ça serait vraiment long Et même moi Je ne sais pas tous A quoi ils servent Vous avez serveur support Gom hd Hive mc Donc voilà Après vous pouvez toujours Changer de version Si vous voulez plus la bimode Vous avez juste à changer De version minecraft Et vous pouvez mettre En 1.8 Optifind Point barre Voilà on en parle plus Donc voilà Mais je vois que beaucoup L'utilisent la bimode C'est quand même quelque chose De plutôt vraiment bien Et voilà donc Gom hd J'ai mis ça Au niveau des Pour le minecraft En menu Donc je vous passerai Le lien dans la description Pour le télécharger Comme je vous l'ai dit Smooth scrolling Voilà Moi Je vous laisse juste Vous faire une petite pause A chaque fois Pour mettre comme moi Si vous souhaitez Après vous pouvez toujours changer Et minecraft chat Voilà donc Pour le chat Je l'ai mis comme ça Et donc voilà Donc alors après On va se retrouver Sur le serveur Bon allez par exemple Epicube Donc Par la suite Je vais aller Voilà donc déjà Vous avez un transparent Donc d'entrée Même moi si mon De base Mon texture pack Il est fait pour être Enfin mon texture pack C'est pas le mien J'ai ma tox blue pack Donc déjà ici en haut A droite Vous avez le FPS Vous avez tout affiché Donc qu'il s'agit même Des coordonnées Du jeu Et si vous faites échappe Vous avez bien évidemment Le serveur aussi Bon même si vous l'avez en haut Vous avez le player Et combien il y en a De player sur tel slot Et le ping aussi Donc on est à 55 de ping Bon c'est à peu près exact Le ping mais pas tout à fait Et vous avez aussi La petite boussole en haut Tiens là je suis à Su2 Voilà je suis dans les trucs Voilà c'est la boussole quoi Tout simplement En haut ici Et name history Ça on s'en fout C'est pour mettre un plan Justement On savoir où on est Donc pour la minimap Je l'ai pas activé Donc je ne sais pas Comment vous dire Comment faire Mais on peut l'activer Ce n'est pas un souci Et aussi Petite dernière nouveauté Alors Petite dernière Quand vous quittez un serveur Il faut confirmer Comme ça moi vous êtes sûr Parce que moi des fois Ça m'arrive de faire échappe Et j'ai d'aller voir un autre truc Une page internet ou quoi Et des fois sans le vouloir Quand je vous reprends la partie Je fais déconnexion Et du coup En pleine partie je déconnecte Du coup voilà Donc ça m'évite de cliquer deux fois Et voilà C'est juste question de sécurité Voilà tout simplement Bref En tout cas moi je vais vous laisser Voilà et même Attendez attendez Vous avez même vos cœurs Qui sont affichés juste au dessus Et du coup J'ai même aussi la possibilité Même d'avoir mon pseudo affiché ici Comme vous pouvez le voir Voilà Vous pouvez le voir ici En tout cas j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu Vous me l'avez demandé en masse Donc n'hésitez pas à bombarder Les pouces bleus Je vous dis à la fois prochaine Et bien Ciao bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz